C'est avec plaisir que nous vous présentons le premier studio de production musicale autonome au monde, le Force d'Akai. Entre ses 64 pads sensibles à la vélocité, son écran tactile intuitif, ses modes de synthèse intégrés et les centaines de possibilités mélodiques et harmoniques qu'il offre, le Force propose tous les outils et l'interface qu'il vous faut pour rendre vos performances plus simples que jamais. Je m'appelle Nick et je vais vous présenter ce nouveau produit. Nous allons commencer par une présentation générale du Force, puis nous nous concentrerons sur les fonctionnalités qui le rendent si unique. Allez, c'est parti ! Pour commencer, comme vous pouvez le voir, c'est une très belle machine à la matrice colorée. C'est évidemment esthétique, mais cela vous donne surtout la possibilité de travailler vos sons et vos éditions midi facilement, et ce, de manière ludique. L'intégration entre cet écran et les pads est essentielle pour vous garantir un outil ergonomique. Sur la gauche, vous trouverez les contrôles essentiels pour le volume, le menu principal, le transport et les touches d'accès aux différents modes. Sur la droite, vous trouverez un encodeur cliquable qui vous permet de naviguer dans vos données et qui offre une alternative à l'écran tactile. Les contrôles d'en dessous font la même chose, mais sous la forme de boutons. Vous avez ensuite les crossfaders et les boutons d'assignation gauche et droite. Au milieu, vous trouvez 8 contrôles Q-Link assignables avec un affichage des données juste au-dessus. Ces boutons sont capacitifs et comportent toute une série de fonctionnalités pour le mixeur principal. Vous pouvez assigner un paramètre de n'importe quelle piste sur n'importe quel bouton. C'est un fonctionnement très souple. Et juste en dessous, vous avez 64 pads sensibles à la vélocité, disposés dans une matrice 8x8. Ces pads fonctionnent selon 3 modes principaux. Launch pour lancer des clips et des scènes. Note pour jouer des mélodies, des harmonies et des percussions. Et Step Sequence qui transforme les pads en séquenceurs pas à pas. En dessous, vous avez 4 boutons d'édition rapide pour éditer vos pads. Edit, Select, Copy, Delete. J'ai un arpégiateur très puissant que l'on verra plus en détail un peu plus tard. Une fonction Tap Tempo dédiée. Ces 4 boutons changent le rôle de la dernière rangée de pads. Je peux donc utiliser les fonctions Mute, Solo qui peut aussi servir de Cue, Record Arm et Clip Stop. Au-dessus se trouvent les boutons pour sélectionner les pistes. Vous pouvez voir du texte sous chacun d'entre eux. C'est pour la fonction Shift. Alors si je maintiens le bouton Shift, le premier pad passe en mode Quantize par exemple. Je peux aussi changer d'Octave. Cela rend ma navigation beaucoup plus facile. Maintenant que nous avons fait un tour du hardware, jetons un coup d'œil à l'interface tactile. On commence avec le navigateur. Le navigateur est divisé en 6 catégories clés. Vous avez des clips audio et MIDI qui peuvent être chargés dans les cellules en mode Launch. Vous avez 4 moteurs de synthèse intégrés qui peuvent être manipulés grâce aux boutons Cue-Link et aux pads. Vous avez une bibliothèque de 10 Go de samples et de kits de batterie. Et cette liste a l'air sans fin. Elle comprend tous les styles de musique modernes. Mais vous pouvez composer dans n'importe quel genre grâce au son intégré à la station de production. Voilà la bibliothèque d'échantillons et les projets. Ensuite vous avez le bouton Save très bien placé. Si vous maintenez Shift et Save, vous pouvez faire une sauvegarde rapide de votre projet. Si vous appuyez sur le bouton Save, vous verrez apparaître plusieurs options de sauvegarde. Vous pouvez enregistrer la piste ou le sample individuel ou encore la piste avec tous les plugins et effets associés. Donc encore une fois, c'est très bien pensé. Tout est en accès direct. Ensuite, nous avons le mode Matrix qui vous permet d'avoir une vision globale de votre projet grâce à une vue 8x8 de vos clips. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner des pistes, visualiser leurs informations clés comme leur nom, leur type, le côté du crossfadeur assigné, si elles sont en mute ou en solo, tout cela peut être fait ici, via la matrice. Je peux travailler sur les pads indépendamment de l'écran. Si je veux enregistrer un clip ou en lancer un, je peux le faire sans changer la fonction des pads. Ça c'est vraiment très pratique. Je peux aussi voir le tempo et la tonalité de mon morceau et lancer des clips et des scènes. Nous pouvons aussi visualiser les clips, ce qui nous donne une vision plus détaillée de nos clips. Il en existe trois types différents. Un pour les percussions, un pour les mélodies et harmonies avec le piano roll et un pour l'audio. Voyons ce que ça donne pour les percus. Voilà des clips de percus. Et là, directement sur l'écran, je peux zoomer et l'éditer avec cet écran tactile. Et ça, j'adore cette fonction, c'est vraiment génial. Alors, delete, et hop, il s'en va. Undo, il revient, c'est très facile. Vous pouvez aussi éditer votre audio vraiment facilement. Alors, si je choisis ça... Et essayons d'inverser. Voyons ce que ça donne. C'est cool, non ? Super simple, en deux temps de mouvement, c'est fait. J'ai obtenu un sample vraiment cool. Nous avons ensuite la vue mixeur, qui vous donne les paramètres principaux, comme le volume, l'envoi, les panoramiques, les insertions. Elle vous permet aussi de naviguer entre les pistes, et elle vous donne les informations importantes pour chaque piste. Je peux aussi activer l'automation ici, et les fonctions mute, solo, assignées au crossfader, assignées à l'envoi. Et vous voyez également la connexion d'effets air ici, qui vous offre des effets de qualité studio directement sur la station de production. On continue, voici le bouton de navigation, qui vous donne une vue globale de votre projet. Mais vous pouvez aussi toucher l'écran pour visionner une section différente. Je peux aussi utiliser ce curseur pour bouger une ligne ou une colonne à la fois. Ou bien, si je maintiens shift, je peux bouger huit en même temps. Ou revenir au début ou à la fin de mon projet. Tout dépend de sa taille. Nous avons ensuite huit contrôles Q-Link assignables, qui peuvent avoir différentes fonctions, selon celles que vous leur attribuez. En maintenant les boutons appuyés, vous faites apparaître ce menu, dans lequel vous pouvez choisir les contrôles de mixage, comme le volume, les panoramiques et les envois. Vous pouvez voir que ces envois sont dorés d'avant sur l'écran, et que je peux les ajuster sur la piste. Vous pouvez aussi l'ajuster sur l'écran. Pour mapper tous les paramètres en fonction de votre moteur de synthèse, je vais vous le montrer. Ici, je suis sur le Hype Synth, et quand je navigue à travers les écrans, les boutons vont mapper ce qui se trouve sur l'écran. C'est super utile. Vous avez aussi le niveau de la piste, et nous avons préparé 16 paramètres qui vont sublimer ce moteur de synthèse. Cela étant dit, vous pouvez changer tout ça, si vous le souhaitez, en appuyant sur Shift et sur les boutons. Vous pouvez aussi modifier n'importe quel paramètre. Si vous êtes gaucher, par exemple, vous pouvez transférer le cut-off de l'autre côté. Au niveau du projet principal, vous pouvez assigner ici différentes choses, comme des filtres, des envois depuis n'importe quelle piste, ou des insertions vers ces deux pages. Quand je prépare une performance, c'est la dernière chose que je fais, pour laisser les instruments s'exprimer, et pour rendre le tout un peu plus intéressant. Sous le Q-Link, vous retrouvez vos 64 pads sensibles à la vélocité. C'est l'essence même du force. Le premier mode sur lequel il fonctionne, c'est le mode launch. Chaque colonne représente une piste. Imaginez que chaque piste est le membre d'un groupe. Pour la première piste, j'ai mon batteur. Si j'appuie sur un pad, le clip se lance. Si je clique sur la vue matrice, elle me montre la longueur de mon clip pendant qu'il est joué. J'ai un clip plus court sur la piste 2. Si je veux lancer une scène entière, c'est possible. Les lignes représentent les différentes sections du morceau afin que vous puissiez les arranger de manière différente en mode launch. Ensuite, nous avons le mode note. Entre les gammes et les accords, il y a littéralement des centaines de manières différentes pour paramétrer les pads et jouer les mélodies et des harmonies. Jetons un coup d'œil à quelques-uns des différents modes. En gardant note appuyé, un menu apparaît sur l'écran et vous montre les différents modes disponibles. Il en existe 9. Chromatic, Progressions, Piano, Tonets, etc. En appuyant sur Shift et sur Note, je fais apparaître le menu de configuration de note. Vous pouvez ici choisir votre type de mode, la gamme, les emplacements des rangés de pads et leurs paramétrages, l'octave, la fondamentale, plein de choses différentes. Jetons un coup d'œil à la gamme chromatique avec les lignes de pads et commençons avec la fondamentale naturelle mineure. Et vous pouvez faire des choses incroyables comme... C'est super facile. Et le fait que je puisse développer cette option si rapidement vous montre à quel point il est facile de l'utiliser comme un instrument. Regardons les différents types. Je vais d'abord modifier mes lignes de pads. La technique la plus commune sur une matrice de 64 pads est de commencer sur le quatrième. C'est un peu comme sur une guitare. Le quatrième intervalle suivant est situé sur la ligne de pads suivante. Vous avez plein de façons différentes de paramétrer ça. Vous pouvez le mettre en continu. Je vais changer pour gamme. Je suis en gamme mineure naturelle. L'octave d'une gamme sera sur les pads et j'ai ensuite toutes les notes entre deux. Alors quand c'est écrit Continuous, cela signifie que la fondamentale et toutes les notes sont placées en continu sur les pads. Ou alors je peux commencer par la fondamentale à chaque ligne. C'est ce que je préfère personnellement. Cela vous permet de faire des choses qui seraient impossibles avec n'importe quel autre instrument. Là je l'ai réglé sur polyphonique. La fondamentale est ici, l'octave est trop haut. J'ai ensuite toutes les notes de la gamme et elles sont rangées par octave. C'est juste très facile à jouer comme ça. Et ça c'est vraiment une expérience presque spirituelle. Parce que personnellement, moi je ne joue pas de piano. Mais avoir un instrument qui contient tous les sons me permet d'être inspiré de manière complètement unique. Parlons ensuite des accords. Il y a plusieurs manières de créer des accords sur le force. Commençons par le type Harmonize. Je suis sur la gamme Blues et les intervalles 1-3-5 donc je vais jouer les intervalles 1-3-5 sur cette gamme. Mais si je passe en gamme majeure, j'obtiens une autre triade. Ou une triade en gamme mineure. Donc, selon la gamme choisie, l'harmonisation sonnera différemment. Vous pouvez aussi choisir entre différents accords. Disons que A, A, c'est ma fondamentale. Je vais donc jouer en A mineure 7. Si c'est en Do, c'est... Je vais jouer en Do majeure 7. Cela dépendra simplement de la note que vous avez. Et il va jouer les accords qui sont listés ici. Ensuite, voici les progressions. C'est l'une des fonctionnalités que personnellement j'ai adoré essayer. Il y a énormément de choix de progression. Tous les accords dont vous avez besoin sont compris dans le force. Donc si vous avez besoin d'ajouter une voix, c'est aussi très simple. Je vais vous montrer. Alors si je clique ici, là j'étais en mode Dance 17. Mais tout en haut, je peux choisir avec les balades. Ensuite, Dance, Gospel, Jazz, Pop. Il y a beaucoup de choix. Et ils sont tous de très bonne qualité. Une nouvelle fonctionnalité très pratique vous indique la gamme de la progression en cours. Donc si vous avez composé un morceau dans la gamme mineure, vous pouvez facilement trouver une progression qui fonctionnera. Gospel 2 est sur la gamme majeure. Et j'ai aussi quelque chose sur la gamme mineure naturelle. Tout est pensé de manière très pratique pour trouver une gamme et une progression qui marchent bien ensemble. Essayons de voir quelques progressions différentes. On va peut-être essayer quelque chose de plus jazzy. Je ne sais pas. Bref, on va voir. C'est très facile. Éditer les clips est aussi très facile. Si je passe en mode clip, je peux ajuster la taille du clip. Je peux aussi avoir un clip très long de 32 mesures par exemple. Et si je veux juste une section de cette boucle-là, je peux la récupérer ici. Dans le menu région, je peux aussi appliquer un time stretch. Grâce à l'algorithme du time stretch du force, cela me permet de changer le tempo du morceau sans modifier le pitch de la voix ou inversement. Laissez-moi vous montrer. Écoutons le clip qui contient la boucle vocale en solo sur la piste 6. Puis lançons le clip. Ensuite, je garde appuyé le tap tempo et j'utilise la molette pour changer mon tempo. Vous voyez pas d'incidence sur le pitch. Parfait. Je vais ensuite vous montrer comment utiliser le mode note avec des percussions. J'ai toujours cette matrice 8x8 à ma disposition. La zone en bas à gauche correspond à ce que vous utilisez sur une MPC. Vous avez 4x4 pad, un kick snare, un open i-hat et toutes les fonctionnalités que vous connaissez déjà. Sauf que vous n'êtes pas limité à ce carré de pad. J'ai choisi ce sample de basse et je vais le paramétrer en haut à droite. Les tonalités sont différentes, je peux donc faire une ligne de basse très cool. C'est super simple. Pour faire ça, j'utilise les boutons d'édition rapide. Je peux choisir si je suis sur un autre écran, comme celui des clips, et que je veux éditer un pad. Je vais simplement maintenir Edit et appuyer sur n'importe quel pad. Il va apparaître dans le menu d'édition. Je peux le copier, c'est ce que j'ai fait ici. Disons que je veux prendre ça et l'étendre. Et ici, je peux ajuster le pitch de chaque sample individuellement. Sachez que je peux aussi ajouter des effets à chaque pad et ce individuellement. Si je maintiens Shift et Mixer, le mode Pad Mixer s'ouvre. Ça me permet de faire la même chose que dans le mode Mixer de canal, mais au niveau de chaque pad. C'est donc très puissant et ça me donne énormément d'options pour jouer mes percussions sur cette matrice. Nous avons ensuite le Step Sequence. Je vais illustrer ce mode avec mes percussions. Je vais commencer avec cette basse ici. et je vais commencer avec cette basse ici. Les pads sont super réactifs, et c'est très facile d'ajouter des événements, de les enlever, et c'est super fun à jouer avec tout ça. J'étends la longueur pour aller dans l'autre section, c'est tout simple. Je maintiens Step Sequence, et sur les pads, je peux choisir les mesures 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. En plus de créer d'autres séquences de percussion, vous pouvez aussi utiliser le Step Sequenceur pour créer des mélodies et des harmonies. C'est en mode Lanes. Maintenez Step Sequence appuyé, vous avez l'option Mélodie. Vous pouvez choisir une note, ajouter des mesures. Si vous allez dans Lanes, chaque ligne représente une percussion différente, ou une note de votre piano. Vous ajoutez simplement des événements, et la séquence va se jouer de gauche à droite. Le Force est aussi équipé d'un arpegiateur intégré très puissant. Si vous maintenez Shift et que vous appuyez sur Harp, vous pouvez voir son menu de configuration. Il est divisé en 4 actions. L'harp traditionnel, qui permet de sélectionner les variations, le nombre d'octaves, la classique répétition de notes Akai, tout un tas de rythmes différents et des douzaines de motifs. Les motifs, Patterns, sont un super moyen de trouver l'inspiration si vous composez un morceau. Si je descends, vous pouvez voir qu'il en existe des dizaines, et ce, dans plein de genres différents. C'est juste très inspirant. Allons ensuite dans le menu principal du Force, qui contient les fonctionnalités qui n'ont pas de bouton dédié. Par exemple, votre éditeur de samples. Vous pouvez découper des samples, en faire des boucles. Vous pouvez retrouver aussi un sampler, avec les mêmes fonctionnalités, dont le mode auto-sample, qui est inclus dans la version MPC 2.3. Enfin, vous retrouverez un looper. Le looper vous permet d'enregistrer et de faire un overdub en temps réel, pour ajouter des effets vraiment sympas à votre mix. C'est parfait pour les guitaristes, les chanteurs, les beatboxers, et tous ceux qui utilisent des boucles dans leur musique. Force a aussi un pad XY, qui fait bon usage de l'interface multi-touch. Vous pouvez contrôler des éléments, comme des délais, des filtres, voire même la fonction Tape Stop. Pour finir, voici vos préférences, dans lesquelles vous pouvez modifier votre connexion Wi-Fi, Bluetooth, ou encore la sensibilité de vos pads. Ce qui est génial avec le Wi-Fi embarqué, c'est que vous pouvez utiliser à votre avantage tous les protocoles, comme Ableton Link. Cela conclut le premier tour d'horizon de Force. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !